Je vais vous présenter aujourd'hui le roman de Pérette Plotiot qui s'appelle « Des phrases courtes, ma chérie ». Voici une histoire touchante, celle de la relation d'une mère et de sa fille. En fait, Pérette Plotiot s'est beaucoup inspirée de sa propre histoire pour ce récit. Elle raconte sa mère vieillissante qui devient si fragile que la maison de retraite s'impose. Une maman qui s'approche doucement mais inexorablement de sa dernière heure et une fille qui essaye d'accompagner ce passage douloureux. Ce roman déborde d'amour, un amour plus fort que la vieillesse et que les épreuves qui en découlent. Et en plus, ce roman est très bien écrit, très simplement, mêlant les souvenirs de famille et le quotidien à la maison de retraite. C'est au final un très beau message d'amour et d'affection. Ça fait d'âme, condamnation définitive, la dame. N'a pas droit de citer, pas sexy la dame, à rayer du paysage. Pas physiquement, bien sûr. On n'en est plus là. On est sympa. Simplement, on ne voit pas. Une vaste catégorie de la population soudain devient invisible. Durant mon passage sous la cellophane, mon regard s'est considérablement modifié. Les dames de la résidence de vieillesse, sait-on ce que cela coûte à des jambes raies d'enfiler des bas, à des pieds d'enfermer, de supporter des chaussures, à des mains qui tremblent de se laver, de se coiffer. Et le ventre affaissé auquel toute jupe est trop serrée. Et le soutien-gorge que les vieux bras ne peuvent plus agrafer. Il y a bien pire. Assez, assez. Les femmes de la campagne, autrefois, on ne leur en demandait pas autant. Leur vieillesse avait la beauté du vieux bois. Mais les femmes de la ville, les femmes d'aujourd'hui, que voulez-vous qu'elles fassent. J'en viens à vanter à ma mère un modèle d'affréterie bourgeoise qui ne plaît pas plus qu'à elles. Elles sont héroïques, ces vieilles piques qui obsèdent ma mère. Voilà ce que je veux lui faire dire. Certaines fois, à la salle à manger. Un jour, je lui cloue le bête. Tu voudrais qu'elles descendent en peignoir ? Marre à la fin. Je les admire, moi, ces dames. Dans la détresse de mes week-ends, j'ai plaisir à les voir. Le problème des vieux, c'est qu'ils font peur. Le problème des vieux, c'est qu'ils n'ont plus de papa et de maman pour les accepter tels qu'ils sont, les prendre à cœur et au sérieux. J'imagine des squelettes se pencher sur eux, leur faire riser, admirer leur peau qui tient si bien encore, mais les encourager, les aider à s'en défaire petit à petit, à grandir, à devenir squelettes. Le problème des vieux, c'est qu'il n'y a que des enfants autour d'eux. Dans ma rue, il y a longtemps, une vieille très courbée, seule au monde, elle avait du rouge sur les joues, deux grosses taches qui lui donnaient l'air d'un clown. Ça faisait rigoler. Moi aussi, je riais. Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'elle n'y voyait plus. Il fallait beaucoup de rouge pour qu'apparaissent deux taches pâles sur le halo vague que devait lui renvoyer son miroir. Il le prit de la poêle de bloche, de la souffrance pour casser son cou vers le miroir. Elle le faisait chaque jour, pourtant, mais ça dérapait. Un tel effort, la façade dans la vieillesse, un tel immense effort, la simple décence dans l'extrême vieillesse. Je ne laisserai personne se moquer. Merci.